Sur Mourad, c'est le discours de l'inaction. C'est le discours de la réalité. De l'impossibilité de faire quoi que ce soit. C'est la même chose quand on dit aux agriculteurs « Non mais attendez, maintenant le marché il est mondial, il faut vous adapter. » Le monde n'existe pas, Antoine ? Je pense que le politique peut, en matière d'immigration, mettre un terme à ces vagues toujours plus importantes. Je pense que nous pouvons contrôler nos frontières. Nous l'avons fait pendant... Mais Antoine, tu me fais penser aux proverbes quand le sage regarde la lune, l'imbécile regarde son doigt. Et donc, quand il continue, tu vois ton doigt alors que ça va beaucoup plus loin que le pays. Le problème, il va beaucoup plus loin que la France. On est en mesure de protéger nos frontières. On l'a fait pendant des années. Et ça ne va pas te déranger qu'en dehors de tes frontières, ce soit la misère. Ça ne te dérange pas, Antoine ? À partir du moment où ça va bien chez toi, tout va bien pour toi. Si toi tu manges et que le monde ne mange pas, tout va bien pour toi. Je te pose la question. Oui, mais je te réponds précisément. La France est un de ces pays qui a fait le plus pour aider les pays en voie de développement à se développer. Et je ne pense pas que précipiter les jeunes de ces pays vers chez nous va aider le développement de ces pays. devraient être un des pays précurseurs pour que le problème soit prêt à la dimension mondiale. Mais nous sommes dans notre droit de choisir qui vient chez nous. Toi, tu caches la poussière sur ta vie si tu veux. Je te répète ma formule. Toi, quand un étranger a faim en France, tu peux régler le problème quand il n'est plus en France. Moi, je l'ai réglé quand il n'a plus faim. Et c'est ça que je cherche comme solution. Un Afghan qui arrive à Paris, qu'on va envoyer dans un charmant petit village, il va trouver quoi ? Il va trouver du travail ? Il va être en mesure de comprendre où il est ? Bah non. Et donc, on va tout droit vers de la délinquance. On nous dira qu'il a violé, mais c'est une autre culture, etc. Et tu vas encore aggraver ton problème. Et toi qui vas nous expliquer qu'il a violé parce qu'il est afghan. La vision de la femme en Afghanistan, elle n'est pas tout à fait la même que chez nous. Chez les afghans, il y a l'ADN du violeur. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas loin. C'est culturel. C'est culturel, c'est vrai qu'ils n'ont pas le même rapport. Un enfant qui n'a pas vu une femme dévoilée de sa vie arrière à Paris doit être un peu surpris. Ça ne marchera pas. Alors, Zora, revenons sur quand même le sujet qui est, est-ce que l'État a raison en gros de faire place nette à Paris pour libérer les logements sociaux, notamment les hôtels sociaux, pour faire accueillir les délégations et donc demander aux maires des Hauts-de-Vie de prendre une partie des migrants, des SDF ? Non, il a tort. D'abord, en plus, il a tort pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un peu méprisant et humiliant pour les migrants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons besoin, justement, dans la ruralité, d'avoir un vrai projet à long terme, visionnaire de repeuplement de ces endroits, de réouvrir des écoles, etc. Et ça, c'est un projet sur le long terme et qui aurait pu être pensé. Et les migrants, entre autres, avec la population française, auraient pu avoir leur place dans un projet aussi ambitieux que celui-là. Là, c'est quoi l'histoire ? Là, c'est quoi l'histoire ? Moi, personnellement, franchement, je trouve ça scandaleux. Moi, qui ai un attachement particulier à nos territoires, à la province, à tous ces villages que j'aime tant, je suis toujours très touchée de voir toutes ces maisons de villes qui partent en ruines, tous ces jolis endroits qui sont désertés. Justement, il mérite mieux que d'y mettre quelques migrants un temps sans projet, sans avenir, sans concertation, sans politique d'intégration réelle et sans pérennité. En fait, c'est... Et les campagnes... Moi, ma lecture... Bon, allez, les provinciaux, là, on vous les envoie, là, vous démerdez. De toute façon, vous êtes rien. Vous êtes rien. De toute façon, la campagne, c'est rien. La ruralité, c'est rien. On vous les envoie, fermez-la. Puis si vous n'en voulez pas, on dirait que vous êtes racistes. Et puis, nous, à Paris, on a besoin que ce soit propre, quoi. En fait, moi, je le prends comme méprisant. Si depuis des décennies, on disait aux gens, ben voilà, il faut développer notre ruralité, les infrastructures, les transports, l'économie, telle société, on va vous valoriser parce que vous paierez moins d'impôts si vous vous installez dans l'Aveyron, dans la Creuse, il y aura le train, on supprimera pas les trains, etc. Il y a une vraie politique de ruralité et que derrière, on dit, on a de l'immigration et comme il y a une baisse de la démographie, eh ben, on peut dire aux migrants, écoutez, ça y est, vous avez obtenu votre droit d'asile, ok, ben, vous pouvez vous installer, tenez, là, mais moi, ça, welcome, il n'y a pas de problème. Mais là, on fait quoi ? Là, on méprise les ruraux, on ne leur demande pas leur avis, on va y mettre des gens qu'on n'a pas intégrés, alors assimilés, j'y pense même pas, même pas intégrés, avec aucun bagage économique, rien, mais je comprends. On met la poussière sous le tapis. Voilà, vous imaginez, il a raison, Olivier. En plus, beaucoup d'hommes, ils sont dans des pays où la relation aux femmes, elle est totalement différente où la liberté pour eux, c'est totalement différent, la vie comme ça, la démocratie pour eux, ça fait partie de leur quotidien, on va leur dire, tu ne bosses pas, tu n'as pas de boulot, les gens sont apeurés, il va y avoir un peu... On ne leur propose pas des projets. Mais c'est une bombe atomique, c'est n'importe quoi, tout le monde va y perdre des plumes, c'est ça qui est dingue, au lieu de faire France ensemble sur un projet humaniste, j'allais dire, bien construit... À l'échelle de la France, on ne rentre pas rien. Non mais déjà, déjà, déjà chez nous, à part avoir un fond de commerce pour l'extrême droite qui manipule les migrants pour se faire un fond de commerce pour être élu, de pas se baisser, c'est honteux, Un fond de commerce sur la misère humaine dans le monde, et pour certains, beaucoup de droits de terre, parce que s'il n'y avait pas les migrants et l'immigration, ils ne se feraient pas un heureux de droits de terre. Mourad, l'Aquarius, machin, tous les bateaux qui vont les chercher sur les côtes africaines qui les ramènent, mondial, vous avez créé un fond de commerce local, il n'y a aucune solution. C'est juste un fond de commerce populaire. Un fond de commerce populaire, oui. Il faut penser français parce que là, faire ça, faire ça, ce qui est proprement scandaleux quand même, faire ça, c'est aggraver, aggraver les tensions et aggraver le racisme. C'est encore pire. C'est-à-dire qu'on va dire, moi je sais que... On peut être contre l'immigration sans être raciste. On dirait, j'arrive au Brésil et on me dit, ben voilà, t'es migrante française, ben on va te jeter dans une favela, je ne sais pas où, parce que on doit... Tu n'arrives pas dans les mêmes conditions. Tu ne manges pas, mais c'est un problème, c'est-à-dire qu'on aggrave le racisme. Dans ce pays, personne ne traite l'immigration comme il faudrait la traiter, à la fois avec... La traiter à l'échelle d'un pays. Humanité et rigueur. Or là, non. En France, on n'est pas capable de traiter le problème de l'immigration parce que c'est un problème mondial. Tu veux traiter le problème de l'immigration en France. Là, tu prends une décision locale. Chacun peut décider de ce qu'il veut dans son pays. Là, on ne traite pas le problème. On met des sparadras. On veut juste montrer on ne traite pas le problème dans l'espace. C'est une immorale. Je pense que chaque peuple a le droit de décider ce qu'il veut dans son pays. Moi, je ne crois pas au peuple mondial. Et moi, je pense qu'on a une conscience planétaire. Tu vas en Algérie, ils décident. Je pense qu'on a une conscience planétaire. En Algérie, ils décident de ne pas avoir de migrants. Au Japon, en Tunisie... Tu veux prendre l'exemple sur l'Algérie ? Non, mais il y a plein de pays d'avoir une croissance assez faible. C'est un choix. Le Japon, historiquement, est très nationaliste. Ils ne veulent pas le mélange. Ils sont contre la mixité. Donc, en fait, le peuple... Non, mais moi, je ne crois pas à ton histoire de peuple mondial. Ça n'existe pas. La mondialisation, ça n'existe pas. On voit toutes les limites. Aujourd'hui, tous les gamins qui naissent sur la planète, ils ont la même culture. Quasiment, ils ont vu les mêmes films. Ils ont écouté... Ils ont vu les mêmes films. Ils ont écouté les mêmes choses grâce à Internet. Je te signale. Le problème, c'est qu'on a... Prends un jeune français homosexuel trans, mets-le en Afghanistan. Tu crois qu'il va tenir une seconde ? Je crois que ça, c'est...